3 départs du gouvernement ce soir, c'est officiel, Nathalie Loison, on le savait, mais également Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, c'est officiel depuis 20h, communiqué de l'Elysée ce soir, Griveaux et Mounir Majoubi qui évidemment louchent l'orgne sur la mairie de Paris, on y réagit ce soir avec nos invités, Julien Bargeton pour La République En Marche, merci d'être avec nous. Bonsoir à Hugo Bernalicis qui vient de nous rejoindre, député de la France Insoumise du Nord, bonsoir et bienvenue, Romain Reda pour Les Républicains, vous êtes avec nous, merci, Nicolas Tanzer, vous êtes politologue, merci d'être avec nous, et Olivier Beaumont du Parisien Aujourd'hui en France et vous signez les péchés capitaux de la politique chez Flammarion, merci à tous d'être là. D'abord votre réaction avant de revenir vers vous Julien Bargeton, votre réaction Hugo Bernalicis ce soir, 3 départs dont 2 qui concourent pour la mairie de Paris, le porte-parole du gouvernement, le secrétaire d'Etat au numérique, c'est une surprise ? Non, après bon, je pense que comme ça a été dit tout à l'heure sur votre plateau, ça ne changera pas grand-chose dans ce gouvernement, moi j'aurais préféré que ce soit Christophe Castaner qui démissionne, vous voyez par exemple, puisque ça fait quand même bientôt 4 mois qu'on le réclame, donc ça va venir bon, puisque visiblement ceux-là c'était dans les tuyaux depuis un petit bout de temps aussi, donc il faut tenir bon en la matière. Non, bah s'ils veulent se battre pour la mairie de Paris entre eux, qu'ils le fassent, moi c'est pas moi qui vais pleurer, nous on a je pense d'autres projets à mettre en avant pour la mairie de Paris, pour le pays, il y a plein de belles choses qui ont été faites par notre conseillère municipal d'opposition Daniel Simonnet, à qui je rends hommage ce soir pour tout le travail accompli, donc chacun fera sa campagne, si effectivement ça peut éviter de polluer l'action du gouvernement, bon, tant mieux, mais comme je ne soutiens pas l'action du gouvernement, si elle pouvait être polluée, ma foi, ça n'aurait pas été plus mal non plus. Voilà, ça a le mérite d'être clair, évidemment. Moi je ne soutiens pas Daniel Simonnet, mais je la respecte comme adversaire parisienne que je connais depuis très longtemps, depuis 1995. Je vais revenir vers vous évidemment, Hugo Bernalicis, mais M. Bargeton, parce qu'on a été interrompu par une page de publicité, c'est le jeu, je vous posais la question, et d'abord vous nous avez annoncé ce soir que du coup vous ne briguiez plus l'investiture La République En Marche pour Paris, à Paris, parce que vous étiez vous aussi dans la courte avec M. Valigny, avec M. Hugues Rançon et donc Benjamin Griveaux et désormais Mounir Majoubi, donc vous renoncez ce soir, vous rangez derrière Benjamin Griveaux, vous nous l'avez dit, Olivier Beaumont, vous nous avez précisé qu'effectivement il avait plutôt l'assentiment du président de la République, Benjamin Griveaux, au contraire de Mounir Majoubi, on va y revenir, mais on évoquait à la fois ce remaniement compliqué, c'est compliqué un remaniement, il n'aime pas nécessairement ça, Emmanuel Macron, et pour cause, il n'y a pas grand monde pour être candidat au remplacement de ces ministres, alors qui, la liste est si longue que ça ? Est-ce que vous souriez ? Oui, en matière de remaniement, vous savez en général, ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui parlent ne savent pas. Il n'y a pas pléthore de possibilités. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de talent, vous avez cité des noms qui sont très talentueux, évidemment, il n'appartient pas à moi de choisir, mais que ce soit parmi les parlementaires de la République En Marche, ou d'autres formations qui soutiennent le gouvernement, ou que ce soit dans le mouvement, il y a beaucoup de personnalités qui pourraient rentrer au gouvernement. Moi, je ne partage pas ce que je trouve être un peu quelque chose d'assez blessant, finalement, de critique sur le personnel politique, de manière générale, d'ailleurs. On veut s'en prendre parfois La République En Marche, mais de manière générale, moi, je n'aime pas quand on dit que le personnel politique en France ne serait pas à la hauteur. Je ne partage pas du tout ça. Il y a beaucoup de monde qui peuvent rentrer au gouvernement, et donc... Non, c'est juste ceux-là qui sont mauvais, ce n'est pas... Non, 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 mais je trouve que c'est bien, c'est pas qu'il nous faut être à la hauteur, c'est une autre précision. Mais il y en a souvent autant pour vous, et je trouve ça injuste. Non, mais je veux dire précision, c'est que ce n'est pas n'importe quelle portefeuille ministérielle qui devait être remplacée là. C'est ça, on est quand même le porte-parole. On parle des affaires européennes, on est quand même en plus. Oui, mais ça, on savait qu'elle était candidata. Oui, on a eu une élection dans 60 jours. N'importe qui au fonction des affaires européennes, vu le contexte, et puis le porte-parole, bien sûr. Non, mais justement, je pense qu'on pourrait songer aussi, je dirais sur la question du ministre des Affaires européennes, on pourrait songer à un ministre des Affaires européennes, ou une ministre, qui soit effectivement quelqu'un qui a un poids beaucoup plus lourd dans le gouvernement. Je pense que c'est un très sujet... Vous pensez à qui vous avez pensé ? Non, je ne parle pas de question de personne, je ne parle pas de question de personne. La fonction, effectivement, souvent, mais depuis, surtout le gouvernement, de gauche comme de droite, a été une fonction de ministre délégué. Je me demande s'il n'y aurait pas un intérêt à avoir un ou une ministre qui soit un ministre plein de l'Europe, qui est également la grande Europe sous sa responsabilité, et pas seulement l'Union européenne, mais aussi ce qu'on appelle les pays du voisinage, notamment le partenariat oriental, voire la Serbie, pour avoir cette grande vision de l'Europe. Et je pense que ce ministre ou cette ministre pourrait faire beaucoup plus de choses et porter une voix sur l'Europe nettement plus fortement que quelqu'un qui serait dans un statut de ministre délégué. Et je m'imaginais même, et c'est une proposition que j'avais faite même avec d'autres dans un rapport officiel du commissariat général du plan en 2002, que ce soit quelqu'un qui dépende du Premier ministre. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir non seulement aux personnes, mais aussi à l'organisation du gouvernement lui-même. Est-ce qu'il y a une réflexion en ce sens ? C'est une très belle idée, une très belle proposition, mais dans le monde d'Emmanuel Macron, on sait très bien que les ministres ne servent à rien, et que c'est Emmanuel Macron à la fois le porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires européennes, ou surtout il ne veut rien changer en Europe. C'est vous les sortants de l'Europe, c'est le PPP qui dit les gens. – Les ministres qui ne font rien, qui sont démissionnés de fait, j'aimerais aussi qu'on s'intéresse aux ministres qui font mal. Est-ce que la sécurité des Français s'est améliorée ? – Non, que fait-on de M. Castaner ? Est-ce que les comptes publics de la nation se sont améliorés ? Non, que fait-on de M. Darmanin ? Est-ce que l'environnement de notre pays s'améliore ? – Christophe Castaner, on va y venir parce qu'il était en audience aux commissions de l'Assemblée, après celle du Sénat, dans une seconde, avec également la ministre de la Justice. Juste pour refermer cette page de ce remaniement à venir, Olivier Beaumont, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il est au Qatar, le Premier ministre Édouard Philippe, donc ça veut dire vendredi, à son retour, où on donne la liste parce que lundi, le Conseil des ministres ? – De toute façon, il ne se passera rien avant vendredi, le retour de la fibre du Qatar, parce que sur la formule consacrée, c'est sur proposition du Premier ministre que Emmanuel Macron nomme. – Oui, on a vu ça des fois précédentes aussi. – Oui, non mais c'est la phrase consacrée. – Oui, oui, c'est ça là, en théorie. – Et il ne se passera rien avant vendredi, ça peut encore durer jusqu'à ce week-end, de toute façon, il y a juste un juge de paix, c'est que lundi matin, il y a un Conseil des ministres, donc il faut un nouveau porte-parole au plus tard pour dimanche soir, et donc une nouvelle équipe. – Alors vous savez, on s'est passé le ministre de l'Intérieur pendant… – Oui, mais un bon moment, à l'issue du Conseil des ministres. – Alors c'est pas un petit ministère, en fait. – C'est qu'il y a un peu de porte-parole, donc là, pour le coup, on ne passe passé n'importe parole à l'issue du Conseil des ministres. – Et donc juste pour conclure sur ce chapitre-là, est-ce que la tâche est compliquée d'ici lundi, ou est-ce qu'on est a priori très avancé sur les remplaçants de Benjamin Griveaux, Bounir Majoubi et Nathalie Loiseau ? – Ce qui m'étonne juste, c'est qu'on ne le sache pas déjà. – Déjà, normalement, on devrait. – Donc si c'était si simple que ça, on aurait eu ce soir le communiqué annonçant la fin des fonctions de ces trois-là, et dans la foulée, leur remplacement, ce qui n'est pas le cas. – Cela dit Emmanuel Macron a l'habitude de nous faire attendre. – Il a l'habitude de nous faire attendre, c'est une habitude. – Et donc c'est lui qui décide, je vois, qui écrive telle jour, telle date, pour qu'Emmanuel Macron prenne un malin plaisir aussi à encore temporiser quelques-uns. – Non, ça-là, on ne parle pas des problèmes du pays. – Mais si, parce qu'on va y venir, mais Julien Bargeco, rassurez-nous, peut-être lundi, on aura un porte-parole du gouvernement, on aura une ministre ou un ministre aux affaires européennes, et… – Bien sûr, et on aura des personnes de qualité, parce qu'il y a beaucoup de personnes de qualité qui, dans notre camp, peuvent y prétendre. – Le plus important, c'est la campagne européenne, quelle Europe voulons-nous ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour l'écologie en Europe ? C'est ça le thème de la campagne européenne, c'est pas de faire des selfies avec M. Orban, comme Mme Morano, ou M. Hortefeux, et de vouloir le garder au PPE, parce que les PPE, ce sont les sortants. – Alors, M. Orban a salué le texte de M. Macron, quand on peut peut-être le signaler au passage. – Ils ne sont pas dans le plateau, mais ce n'est pas le rassemblement. Je vois qu'il y a une alliance, vous faites le porte-voix. – Mais que M. Orban a ou pas félicité Emmanuel Macron, mais surtout le rassemblement national, qui sont aujourd'hui les sortants en Europe. – Qui sont aujourd'hui les sortants en Europe, mais qui grappillent au film des sondages. – Quels sont les enjeux de l'Union européenne ? Comment on améliore encore la situation du pays ? Je ne suis pas d'accord avec vous. – Juste répondez, répondez s'il vous plaît. – Il y a une baisse du déficit, peut-être pas encore assez suffisante, mais il y a une baisse du déficit, il y a une baisse du déficit. – Il y a une stabilisation de la dette, il faut continuer dans ce sens. Et quelles seront les propositions à l'issue du grand débat ? Voilà ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire le projet. – Est-ce que vous pouvez répondre sur le hongrois, Victor Orban, la question que vous a posée M. Bernal ici ? – Vous n'allez pas nous renvoyer, Victor Orban, je vous le laisse, M. Renard. – Je vous le laisse, c'est vous qui faites des selfies avec lui et nous ne siégerons pas au PPE, nous, avec M. Orban. Ceux qui siègent au PPE avec M. Orban, aujourd'hui, c'est les Républicains, et nous, nous n'y siégerons pas, nous siégerons avec les progressistes, les réformistes, les écologistes, un nouveau groupe qui veut plus d'unité pour l'Union européenne. – Arrêtez avec vos formules toutes faites, je n'ai fait aucun selfie avec M. Orban que je n'ai jamais rencontré. – Mme Morano qui est sur la liste, non ? Elle n'est pas sur la liste, Mme Morano ? – Donc ne faites pas de racontes. – Mme Morano n'est pas sur la liste. – Laissez parler, s'il vous plaît. – Les Républicains comme la majorité des formations qui appartiennent au Parti populaire européen ont condamné les déclarations et les agissements de M. Orban. Et en tout cas, ce n'est pas l'Europe de M. Orban qu'a toute personne que je défends au sein des Républicains. – Le sondage, regardez, 22% pour... Vous n'aurez pas votre réponse. – 22% pour la République en marche, 22% pour le Rassemblement national. On est au coude à coude aujourd'hui, d'après notre dernier sondage élabble pour BFM TV. Sans l'hypothèse d'une liste gilet jaune, les Républicains réuniraient 14% des suffrages. Il y a du mieux pour les Républicains, suivi des Verts à 9% et des Insoumis à 7,5%. D'abord Olivier Beaumont, on est au coude à coude au fil des sondages entre le Rassemblement national et la République en marche. Ça se resserre au fil des semaines. Le match, c'est celui que voulait Emmanuel Macron, c'est celui que voulait Marine Le Pen. Ils l'ont ? – Oui, ils l'ont. D'autant plus que les sondeurs qui sont interrogés dans le cadre de cette enquête, on voit que pour la République en marche et pour le Rassemblement national, les personnes interrogées sont certaines de leur choix. Donc ça, c'est très intéressant en fait. On voit vraiment que le match, le duel, est en train de se cristalliser aujourd'hui autour de ces deux grandes formations politiques. Après, c'est beaucoup plus diffus en effet pour les autres candidats, pour les autres partis politiques dont on ne sait pas encore, dont on voit bien encore que l'électorat n'a pas encore fait son choix et on dit toujours et traditionnellement que tout se cristallise, tout commence à se faire au bout d'un mois, trois semaines avant la date. Il semble en effet visiblement que je pense que pour les Républicains, comme que ce soit pour les autres partis de la gauche aussi, les choses vont encore beaucoup bouger dans les semaines à venir. Je pense qu'on a fondamentalement, en termes démocratiques, nous avons deux adversaires. Nous avons un premier adversaire qui est le Front national, parce que c'est un parti antidémocratique. Il a fait 24,9%, je le rappelle, aux élections européennes de 2014. Est-ce que le Front national va faire moins que ce score-là ? Ce sera évidemment une très bonne chose et ce sera certainement également un désaveu pour le Front national. Maintenant, il faudrait pouvoir le faire passer à moins de 20% et c'est un enjeu, encore une fois, je pense, sur lequel nous pouvons, nous tous, enfin vous qui êtes membre de partis politiques, nous unir. Le deuxième adversaire, le deuxième adversaire qui est aussi pernicieux, c'est l'abstention. L'abstention traditionnellement est extraordinairement forte pour les élections européennes. Et ça, je crois que c'est vraiment l'un des vrais sujets. Qui vous fait beaucoup de temps aujourd'hui à la France insoumise, M. Vervélici. J'en sais rien, on verra le moment venu. En tout cas, 7,5% aujourd'hui pour une liste partée par Manon Aubry, vous décollez pas. Comme ça a été dit tout à l'heure, on est sûr de rien parce que de toute façon, tout va bouger dans les trois semaines qui précèdent le scrutin. Donc moi, je veux dire, je préfère encore Paul Lepaul, plus ou moins il se plantait pas. Mais depuis qu'il est plus là, visiblement, c'est moins évident. D'accord, mais M. Bernalicis, quand même, vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, on voit bien que ça patine parce qu'au fil des sondages... C'est vous qui dites ça. Mais si votre seule boussole, c'est les sondages, sinon on n'aurait jamais fait campagne en 2016. Vous savez, en 2016, à combien on a commencé ? Redites-moi. Entre 6 et 8 en 2016. Et à la fin de la campagne présidentielle, on fait 20% dans les urnes avec des vrais bulletins de vote. Alors pardonnez-moi, je vous pose la question. Donc votre campagne, M. Bernalicis, donc aujourd'hui, votre campagne ne patine pas ? Non, elle se déroule plutôt bien. Et même les indicateurs, c'est que... Il y a eu des tas... Un des indicateurs qui me semble un peu intéressant, c'est que quand on fait des réunions publiques, quand on fait des meetings, il y a du monde qui vient, il y a beaucoup de monde, et bien plus que n'importe quelle autre force politique. Et je mets au défi quiconque, dans les mêmes villes que nous, de mettre autant de monde... Parce que vos sondages sont bidons. Voilà, je vous le dis très clairement, c'est tout. Moi, j'y crois pas. Les sondages, je ne se trompe pas trop. C'est une photographie à d'un certain donné. Écoutez, moi, je trouve que ces sondages sont bidons. Mais sur la participation, parce que vous en avez parlé, et c'est important. On a décalé la date d'inscription sur les listes. Ça, c'est important. On pouvait s'inscrire sur la liste électorale jusqu'au 31 mars. Ça, c'est là. On peut encore, là, encore, dans la dernière ligne droite. Sauf qu'il n'y a eu aucune campagne nationale de la part de l'État pour l'inscription sur les listes électorales. On a tout relégué, comme d'habitude, en disant aux communes qui peuvent ou qui veulent le faire, aux intercôts qui veulent le faire, etc. C'est insupportable. Parce qu'on le sait, il y a au moins 6 millions de mal inscrits dans ce pays. D'accord ? 6 millions de personnes qui sont mal inscrits. Et la responsabilité du gouvernement, finalement, pour vous desservir. C'est ce que vous me dites ce soir. En tout cas, ils n'ont pas fait des faits. Robert Reda. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques. Je voudrais saluer la performance, le progrès, l'intérêt que suscitent les Républicains et notre tête de liste, François-Xavier. Effectivement, il y a un sursaut chez vous qui s'en firme. Pourquoi il y a ce sursaut et pourquoi il y a cet intérêt ? C'est-à-dire pour les Républicains qui, depuis 2 ans de travail dans l'opposition, apportaient une alternative à Emmanuel Macron. La réalité, aujourd'hui, c'est que les Français vont vite se rendre compte que la politique européenne d'Emmanuel Macron et la liste que porte Mme Loiseau, c'est la conservation de l'Europe telle qu'elle est. C'est l'Europe qui se protège et ce n'est pas l'Europe qui protège. C'est l'Europe qui protège sa technocratie, qui protège ses lourdeurs, qui protège son inefficacité. C'est incroyable ! C'est le BPE qui gère l'Europe. Attendez, c'est vous, M. Reda. La stratégie, aujourd'hui, elle fonctionne. Effectivement, il y a un sursaut. Attendez, il y a un sursaut. Vous êtes aujourd'hui à 14%. Vous avez entendu, vous avez entendu simplement. S'il vous plaît, le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui était l'invité de Routel-Krieff tout ailleurs, reproche à Laurent Wauquiez. Il lui dit, voilà, on est dans du groupusculaire. On va à l'échec. C'est assuré si on continue sur le repli comme ça sur soi. Alors là, au moment T, la photo du jour, 14%, vous reprenez effectivement un petit peu. Mais est-ce qu'effectivement, votre stratégie, dans plus de 4 semaines, est-ce qu'elle peut être vraiment efficace ? Vous savez, moi, j'ai toujours été partisan de l'élargissement de la droite. Je crois que la droite, elle repose sur des bases, à la fois libérales et plus conservatrices. Que François-Xavier Benhamy, aujourd'hui, a un enjeu, d'élargir effectivement l'assise électorale de la droite. Mais quand je vois que la liste de La République En Marche, la liste d'Emmanuel Macron, elle est aujourd'hui composée d'écologistes qui étaient dans le parti de Mme Duflo, de Mme Cosse, de tous ceux qui ont soutenu M. Hollande, de l'écologie politique de gauche, d'arrière-garde, qui n'a jamais amélioré l'environnement en France ni en Europe, je vois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, et En Marche, assume d'être de gauche. Les Républicains, aujourd'hui, sont les seuls à porter une liste de droits. Olivier Beaumont, que ce soit sur les Républicains ou la France Insoumise, ces chiffres ne sont pas très glorieux, même si chez les Républicains, on retrouve un peu le sourire. Et M. Bargeton est de gauche également. S'il vous plaît. Il vient de la gauche. Je pense quand même que pour les Républicains, il y a quelque chose d'un peu compliqué quand même dans cette séquence, c'est qu'il peut y avoir un effet Bellamy, en effet, le personnage est un petit peu iconoclase, c'est un nouveau visage, c'est un philosophe, il commence à prendre goût au plateau télévisé, on voit que de prestation en prestation, il commence aussi à faire un peu le bon mot, la punchline, donc il y a quelque chose qui se passe. Après, comme la difficulté, je pense, pour les Républicains, c'est que ce programme, il n'est pas pour le public, pour le grand public, il n'est pas audible. Il vous manque quand même quelque chose, une proposition forte, quelque chose qui puisse incarner, qui puisse être vraiment différenciant avec les autres formations politiques qui sont dans cette compétition, ce côté, nous, on veut d'une Europe, mais pas tout à fait l'Europe qu'on nous présente et tout ça. Donc je pense que c'est pas clair du tout. Les propositions, elles sont extrêmement claires. Sur la question migratoire, par exemple, pour Marine Le Pen, qui veut une immigration zéro, Emmanuel Macron ouvre les frontières. Mais regardez Emmanuel Macron, qui reparle de Schengler. Emmanuel Macron, jamais, jamais, autant d'immigrants, situation régulière en France depuis le début du caractère. Nicolas Tenzer, c'est parti de... Une proposition très simple, la double frontière, une frontière à l'échelle des Etats, une frontière à l'échelle de l'Europe, et des frontières qui soient respectées, surveillées en cas de... Nicolas Tenzer, Je pense qu'effectivement, il y a un entrecroisement, et c'est la complexité des élections européennes entre deux types de débats différents. Vous savez, il y a le débat politique classique, évidemment, où chaque force politique est obligée de se jauger par rapport aux autres, et symboliquement, c'est très important, évidemment, parce que ça a un effet d'entraînement sur les élections qui suivent, et notamment, évidemment, sur les municipales. Mais il y a quand même la réalité qui est l'enjeu du fonctionnement du Parlement européen. Et ça, c'est, je pense, le plus important sur lequel l'ensemble des forces politiques devraient se consacrer, à quelles alliances on va effectivement essayer de peser, comment est-ce qu'on va défendre les intérêts français, quels sont les réseaux et les connexions de la plupart de ceux qui sont des élus européens, seront-ils totalement présents au Parlement européen ? Et je crois que ça, c'est un enjeu dont on ne mesure pas assez les conséquences aussi sur le plan interne, puisque c'est ça qui va aussi déterminer l'effet, finalement, que l'Europe aura sur notre vie politique. Et là, il y a un problème, et je termine là-dessus, avec le Front National, non seulement, je dirais, sur le fond, sur l'idéologie du Front National, mais aussi sur le fait que les députés du Front National, c'était en quelque sorte un poids mort en Europe. Ils ne participent pas, ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents, ils ne participent pas au débat, ils ne votent pas. Donc, je pense que ça, c'est un sujet sur lequel, effectivement, il faut se pencher. Monsieur Margeton. D'abord, vous nous demandez de commenter des sondages. Bon, il y a un sondage de BVA qui est un peu plus favorable, qui met la République en marche à 24% et qui met les Républicains à 13%. Mais moi, je trouve assez extravagant que nous en soyons à commenter des sondages vu ce qui se passe. Regardez, nous avons des lycéens qui refusent d'aller à l'école le vendredi parce qu'ils disent à quoi ça sert d'étudier, on ne sait même pas si quand on sera âgé, on aura une planète pour vivre. Et donc, vous avez un mouvement qui consiste à sécher les cours et qui est un mouvement qui prend en toute l'Europe pour dire que la génération qui la précède n'a pas pris ses responsabilités. Alors là, c'est plus que du Macron parce que maintenant, ils ont 15 ans et ils veulent déjà mettre dehors le vieux monde politique. C'est ça la réalité. Et donc, le sujet, c'est l'écologie. Mais je ne crois pas. Moi, je suis très fier de Pascal Canfin, de Pascal Durand, je vous le dis ce soir. Je suis extrêmement fier de leur présence parce que qui peut renier, qui peut nier leurs compétences, leurs connaissances et leurs engagements écologiques. Si Europe écologie est vert, moi, je suis très fier de leur présence et ce sont des grands connaisseurs et ils vont faire bouger l'Europe au point de vue de l'écologie parce que pour moi, le premier sujet, c'est l'écologie. Ensuite, il y a la souveraineté. Il vous fallait bien ça pour séduire les jeunes. Non, la souveraineté numérique et la souveraineté fiscale. C'est ça, les souverains. On ne peut pas vous laisser monopoyer. 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 Hugo Bernalissi, s'il vous plaît, M. Rédard, vous pouvez laisser parler, M. Bernalissi, vous avez déjà eu la parole. Europe écologie les verts qui a gouverné pendant 5 ans avec M. Hollande, M. Durand faisait partie de la majorité de M. Hollande. Vous êtes les sortants de l'Europe avec le PPE. Si Europe écologie les verts avait amélioré la situation de notre pays sur le plan environnemental, ça se serait aujourd'hui qui a gouverné avec vous. Vous êtes les sortants ? S'il vous plaît, Hugo Bernalissi. Bon, déjà, il faut arrêter de mentir aux gens. Ce n'est pas avec le Parlement européen qu'on va faire la révolution en Europe parce que ce n'est pas là que ça se décide et ce n'est pas là la force d'impulsion. L'exécutif, il est à la commission, il est dans les réunions des ministres des différents pays européens et des premiers ministres. Bon, donc, à partir de là, nous, on est très clair, ce qu'on veut faire, c'est envoyer des députés européens de la France insoumise qui soient des lanceurs d'alerte, qui puissent remuer tout ça et dire, voilà tel problème, voilà telle bataille qu'on doit mener. On l'a fait avec notre député européen Younus Omarji, par exemple, sur la question de la pêche électrique. Et on a obtenu gain de cause et tant mieux. Sauf qu'il est un peu isolé, on n'est qu'une poignée au Parlement européen et on espère qu'il y ait beaucoup plus de parlementaires comme celui-là. Mais voilà, l'élection présidentielle de 2022 aura beaucoup plus de poids sur les élections, enfin, sur l'Europe que là, les élections européennes. Ça ne veut pas dire qu'on va mener la bataille parce qu'on va la mener jusqu'au bout et qu'on y croit dur comme fer. Par ailleurs, sur l'écologie politique, à un moment donné, quel est le problème de l'écologie politique ? C'est qu'elle n'est pas soluble dans le marché. Elle n'est pas soluble dans le libéralisme. c'est l'idéologie. Donc, de toute façon, vous ayez un Pascal Canfin ou même un Robin Reda qui, je suis sûr, veut sauver la planète aussi. De toute façon, comme ce sont d'afres libéraux, la Comelot... C'est l'idéologie pour vous. Mais l'idéologie, c'est un roman idéologique. Si vous faites 2022, justement... Pour vous, c'est une grille qui est en réponse à la critique du capitalisme. Comme vous ne pouvez plus dire communisme, vous ne pouvez plus dire socialisme. Julien Bargeton ? Vous en faites un outil. Julien Bargeton, 2022. J'en fiche de tout ça. Julien Bargeton, 2022. Emmanuel Macron, il pense en se rasant, sans se raser. Il y pense quand ? Vous savez, on vit dans un monde d'accélération, un monde tellement incertain, tellement instable. Vous avez vu que Nicolas Sarkozy a été battu, que François Hollande n'a pas pu se représenter. C'est très dur aujourd'hui de savoir. Il faut penser à tout sauf à ça. Il faut continuer son action et il faut écouter les Français. Et franchement, les calculs dans un monde aussi incertain, c'est très difficile. Vous avez entendu tous Ismaël Emelien, ancien conseiller spécial d'Emmanuel Macron, très proche, qui fait maintenant la promotion de son livre. Donc il s'est retiré. Il était chez Jean-Jacques Bourdin ce matin. J'ai une conviction qui est personnelle, c'est que si on ne réussit pas d'ici 2022, la question ne se posera même pas. Il ne sera pas candidat. Il ne pourra pas l'être. Et puis Benjamin Grévaud qui a complété plus tard les conditions, ce sont celles-ci que les parents se disent que leurs enfants ont une vie meilleure qu'eux. Olivier Beaumont, comment on doit traduire à la fois ce que dit Ismaël Emelien ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'Emmanuel Macron ne pense qu'à un seul mandat ? Non, bien sûr que non. De temps que depuis le début du quinquennat, on nous parle de deux mandats. Donc de ce temps long pour faire passer les réformes et surtout l'exécution de la réforme. Non, je pense qu'il y a aussi peut-être une façon aussi d'alerter quelque part l'électorat d'En Marche en laissant planer quelque part cette hypothèse qu'Emmanuel Macron pourrait ne pas être candidat s'il n'arrivait pas à aller jusqu'au bout des réformes qu'il fait. C'est vrai que cette phrase de Ismaël Emelien est quand même très étrange. C'est un communiquant, c'est un proche d'Emmanuel Macron. Et lui, il a déjà eu des phrases un peu bizarres. Un peu bizarre, c'est ça. Les premiers cordés, c'est lui, la fameuse vidéo sur le pognon dingue, c'était lui et tout ça. Il y a un peu ce côté parfois un peu mauvais génie presque. Mais il faut juste se rappeler le discours du Louvre d'Emmanuel Macron, le jour où il a été élu, il a fait ce discours où il a dit la chose suivante. Il a dit mon enjeu, c'est de faire en sorte qu'en 2022, il n'y ait plus de raison dans l'électorat de voter pour les extrêmes. Merci. Et donc, en fait, c'était ça, effectivement, ce qu'a répété d'une autre manière Ismaël. malentendu avec les Français, il faudra à un moment mettre un terme à ce maladeur. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous les cinq ce soir d'être venus en direct. Il n'y a que des mecs, d'ailleurs. C'est vrai que c'est... Il y a Nathalie Lédy. Non, mais sur les... Non, mais sur les... Non, mais la prochaine fois, si vous me dites qu'il n'y a que des mecs, je ne vais pas venir. Alors, écoutez, on prend les paris parce que je vous assure qu'on varie les plaisirs et la parité est toujours très importante sur notre antenne à cette heure-ci comme sur les autres émissions. Mais vous avez bien fait de le signaler. Merci. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501